Musique Bienvenue chers amis sur TV Lourdes pour notre rendez-vous hebdomadaire Chemin de Pâques à la grotte de Massabielle, la source de la miséricorde. Aujourd'hui, les sacrements, source de miséricorde. La grotte de Massabielle n'est pas une église. C'est le lieu d'une rencontre, une rencontre qui conduit à l'église. Sur le rocher de Massabielle, on a construit une église comme la Vierge l'a demandé. « Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession » demande Marie le 3 mars à la 13e apparition. L'église, le bâtiment, est le lieu où les chrétiens se réunissent pour célébrer l'Eucharistie. Le concile Vatican II nous dit que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. L'église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit, ne peut être elle-même si elle ne célèbre pas l'Eucharistie. Marie à Lourdes nous conduit à la source de la miséricorde, son Fils Jésus, livré entre nos mains dans le pain rompu de l'Eucharistie. Au soir du Jeudi Saint, Jésus nous dit « Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versée pour la multitude en rémission des péchés. » Savez-vous pourquoi Bernadette quitte Barthrès en janvier 1858 pour retourner au cachot au milieu de sa famille ? Certes, elle n'est pas heureuse chez sa nourrice. Elle pourrait craindre également de peser sur les siens en étant une bouche supplémentaire à nourrir. Bernadette a faim d'un autre pain, celui de l'Eucharistie. Elle veut faire sa première communion. Bien que le catéchisme ne lui rentre pas dans la tête, elle a soif de communier à Jésus-Eucharistie. Il n'y a plus de prêtres à Barthrès à cette époque. Précisément, à Lourdes, les prêtres ne manquent pas. La petite fille Soubirous se rend à la grotte ce 11 février au matin pour soulager sa misère, afin de manger un tout petit peu à sa faim. Les eaux et le bois ramassés lui vaudront un quignon de pain. Marie, elle, en mère attentive et infiniment délicate, vient rejoindre Bernadette dans sa soif de l'Eucharistie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. La parole de Dieu s'est faite chère en Marie pour nourrir nos âmes jusque dans l'éternité. Sans qu'il y paraisse, au premier abord du récit des Apparitions, Marie va préparer Bernadette à sa première communion. Le curé de Lourdes, l'abbé Dominique Péramal, ne s'y trompera pas. Il permettra cette première communion à Bernadette le 3 juin 1858, jour de la fête Dieu, à Emmanuel Itestrade qui lui demande « De quoi as-tu été le plus heureuse ? De la première communion ou des apparitions ? » Bernadette répond « Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être comparées. J'ai été bien heureuse dans les deux. » Certes, Bernadette est admise par grâce à la première communion, comme Jean-Marie Vianney avait été admise par grâce au sacerdoce. L'esprit de Bernadette est encore table-race de toute doctrine, comme le dit l'abbé Pommian. Elle ne sait pas son catéchisme. Mais la qualité, la droite orientation, la pureté de son cœur, pauvre en esprit, et la grande disponibilité à la grâce eucharistique sont le fruit, chez Bernadette, d'un don de Dieu, comme du travail de Marie au cours des 18 rencontres. De plus, bien que Bernadette n'ait pas les mots du catéchisme ou de la doctrine chrétienne, elle a contemplé l'Arche d'Alliance, la mère de Dieu, toute transfigurée par le Verbe de Dieu, son fils, fait chair. On peut dire qu'à Massabielle, Bernadette a lu à Bible ouverte en contemplant Marie, mieux que dans le meilleur des catéchismes. Quelle va être la pédagogie de Marie pour disposer Bernadette à sa première communion comme à tout sacrement ? Il y a d'abord la prière longue et silencieuse qui purifie le cœur, l'Arache à son quotidien pour le mettre en accord avec l'œuvre de Dieu qu'est toute liturgie de l'Église. Nous n'avons pas à remplir des fonctions dans le culte liturgique, mais à entrer dans le mystère comme l'époux va à la rencontre de son épouse. C'est d'abord l'affaire d'un cœur à cœur plus que de prières à réciter. Il y a aussi, dans la pédagogie de Marie, tous les gestes pénitentiels. Ceux-ci contribuent à nous faire prendre conscience que nous avons besoin d'être guéris, de sortir des impasses de nos comportements qui nous éloignent de Dieu et des autres. Baiser la terre pour rabaisser notre orgueil et confesser que nous sommes portés par Dieu avant d'être acteurs sur cette terre. Prier pour les pécheurs et faire pénitence, c'est prendre conscience de notre solidarité, non seulement sur un plan humain, mais dans le relèvement de cette humanité pour le salut de tous. Boire à la source et s'y laver, c'est reconnaître que nous sommes des êtres dépendants. Nulle vie humaine sans l'eau de source que personne ne saurait fabriquer. Nulle vie digne de ce nom sans être lavé des souillures de nos péchés et de nos manques d'amour. Manger des herbes amères, c'est vaincre son égoïsme naturel pour oser aimer dans l'effort et le renoncement à soi-même. Sur la base de cette longue et patiente préparation pénitentielle, Marie renvoie aux prêtres à la chapelle et à la procession. Ceci est clairement un appel à vivre l'Eucharistie pour avoir la vie éternelle, comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean. « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Quant aux prêtres auxquels Marie fait référence, ils sont nés de l'Eucharistie selon une très belle expression de saint Jean-Paul II. Ils sont les dispensateurs des sacrements. Tous ils sont Jésus continué parmi nous. Ils sont les gestes de la miséricorde divine manifestée en Jésus. Le baptême nous lave de nos péchés et nous relève du péché originel pour nous incorporer, nous configurer au Christ. La confirmation nous livre l'Esprit Saint de la miséricorde et nous fait vivre au cœur de la Trinité Sainte. Le sacrement de pénitence nous rétablit dans la communion de notre baptême après la rupture d'un péché grave. L'onction des malades relève de tout péché celui qui souffre. Elle l'unit plus étroitement au Christ pour qu'à son tour il devienne source de miséricorde pour ses frères dans la souffrance offerte. Le sacrement de mariage établit les époux en une seule chair avec le Christ pour être source de vie divine et de miséricorde à travers leurs enfants et toute œuvre du quotidien dans le monde. Le sacrement de l'ordre établit évêques, prêtres et diacres en serviteurs du peuple de Dieu pour rassembler toute l'humanité en Jésus communiquant la miséricorde du Père qui réconcilie tout homme avec Dieu dans son Fils. Le sacrement qui résume tous les sacrements c'est l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne. L'Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi dit le catéchisme de l'Église catholique. Or, c'est toujours un jeudi, jour de l'institution de l'Eucharistie que se situent les grands moments des apparitions à Lourdes. Marie parle à Bernadette d'aller voir les prêtres. Elle ne parle pas du curé de la paroisse. Si pour Bernadette il ne peut s'agir que de son curé, à travers la personne du curé de Lourdes, Marie envoie son message à tous les prêtres. Elle ne demande pas que l'on fasse du sanctuaire de la grotte de Massabielle une paroisse. Elle ne parle que d'y venir en procession. C'est pourquoi dans le sanctuaire on ne célèbre ni baptême ni confirmation ni mariage. Marie nous invite ici à la pénitence qui prépare les sacrements au sacrement du pardon qui est capital pour vivre les sacrements et Marie demande qu'on y offre seulement l'Eucharistie qui est source de tous les sacrements. Le pèlerinage est donc là pour raviver en nous la vie paroissiale ordinaire, vie qui est pétrie des sacrements qui nous livre la miséricorde divine. Le mouvement spontané de Bernadette dès la première apparition sera d'aller se confesser pour la première fois. Démarche surprenante alors que la dame ne lui a encore rien dit et rien demandé. Après la longue préparation pénitentielle vécue avec Marie au cours de toutes les apparitions, Bernadette communira pour la première fois à Jésus-Eucharistie. Le pèlerinage de Lourdes est donc un appel puissant venu de notre Mère du Ciel à prendre conscience de la miséricorde que Dieu nous dispense dans les sacrements de l'Église. Allez à la source, boire et vous y lavez. Un chrétien vivifié, désaltéré par les sacrements est un chrétien purifié capable de devenir à son tour source de lumière et de miséricorde pour ses frères comme Bernadette. Chers amis, je vous invite jusqu'à notre prochaine rencontre à faire un examen de votre alliance avec Jésus en considérant comment vous vivez habituellement le sacrement du pardon ou de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. Histoire de chasser toute routine et toute mauvaise habitude, de prier, de faire pénitence et de s'approcher des sacrements avec reconnaissance en louant Dieu pour sa miséricorde. Prions avec les mots de Bernadette. Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre. Ô Jésus, vous me voulez crucifier, fiat, le pain de force pour bien souffrir, le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours. Jésus, Marie, la croix, je ne veux d'autres amis que cela. Sous-titrage Sous-titrage FR ?